bonjour tout le monde c'est Ryo donc vous allez pouvoir me connaître un petit peu plus grâce aux réponses à cette première FAQ donc pour commencer je voulais remercier les gens qui ont posé des questions et donc c'est parti avec les premières questions donc quel âge as-tu donc j'ai 27 ans actuellement donc je suis né en 1988 donc je vais sur mes 28 ans cette année où habites-tu j'habite au Havre enfin à côté du Havre en Seine-Maritime pourquoi avoir commencé youtube donc en fait je suis un gros consommateur de let's play et en cherchant certains let's play sur des jeux que j'ai que j'avais pas forcément l'idée de refaire donc je trouvais pas en français et comme ils existaient pas en français je me suis dit comme j'ai les jeux autant proposer par moi même plutôt que d'attendre qu'ils sortent un jour donc c'est pour ça que je me suis lancé sur youtube proposer des let's play qui n'existaient pas spécialement en français même si certains jeux que j'ai fait existent existaient déjà mais voilà la partie manga aussi ça existait pas au début de ma chaîne pour ceux qui le savent et en fait comme j'ai des amis qui m'ont qui m'ont parlé enfin qui m'ont conseillé de le faire comme je maîtrise un petit peu le sujet comme j'ai quelques mangas en stock et ils m'ont conseillé de rajouter cette partie à ma chaîne c'est pour ça que les mangas sont arrivés sur ma chaîne donc quel but avoir commencé youtube en fait j'ai pas de but précis sur sur youtube je partage ce que j'aime et si ça plaît si ça peut aider des personnes par rapport au let's play bah tant mieux et si je peux partager quelques connaissances sur les mangas ou discuter un peu de manga avec les gens qu'on conseille aussi bah tant mieux en fait c'est juste un partage et un peu de soluce pour ceux qui pourraient chercher les jeux que je fais quels sont mes hobbies donc bah hormis les jeux et les mangas je suis un passionné de sport je regarde beaucoup à la télé et sinon je fais je fais du foot je fais du volley je fais du footing du vélo enfin voilà après j'essaye de m'entretenir et mais je suis un gros passionné de sport après je suis un fan de cinéma enfin je regarde pas mal de genres de films différents mais je suis un gros passionné de cinéma d'horreur aussi donc ça c'est pour le jour où j'aurai des cadavres à me débarrasser je lis pas mal de romans des thrillers des romans fantastiques aussi et après bon j'aime la musique je voyage enfin un peu comme tout le monde quoi pourquoi avoir choisi des jeux des vieux jeux rpg principalement comme jeu bon en fait c'est c'est les genres de jeux que je joue le plus enfin joue beaucoup rpg après comme j'ai dit c'est des jeux que je cherchais des des let's play que je cherchais que comme j'ai les jeux bas voilà c'est cette histoire de donner une soluce enfin voilà 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 plus fois une soluce pour expliquer le jeu quoi donc c'est ouais c'est pour ça que j'ai choisi ces jeux là c'est les jeux qui me correspondent donc vas-tu faire des fps type call of non je pense pas faire de fps enfin surtout type call of parce que je joue pas du tout à ce genre de jeu est en fait le seul le seul fps que j'ai dans mes jeux chez moi c'est golden eye 64 donc donc pour dire c'est un jeu qui a pas loin de 20 ans maintenant et non je joue pas du tout fps quel est mon budget manga j'ai pas vraiment de budget en fait ça dépend ce qui sort de ce que je peux trouver un occasion parce que dès à des moments il va y avoir pas mal de des gens qui vont vendre des lots d'occasion donc qui vont m'intéresser donc je vais dépenser un peu plus il ya des mois où où je vais rien trouver d'occasion donc je vais rien acheter enfin rien qui m'intéresse du moins après en fonction des sorties etc je dirais entre 150 et 200 euros de manga par mois donc comment je fais pour payer tout ça bah je travaille en fait donc je suis chimiste dans une grande entreprise et donc bah ça me permet de m'acheter un petit peu ce que j'ai envie et voilà je fais je fais pas spécialement attention à mes dépenses j'ai un peu de un peu de marge on va dire c'est pas une question qu'on m'a posé directement mais les gens attendent beaucoup mes nouvelles présentations manga donc la question c'est à quoi une nouvelle présentation manga en théorie si tout va bien je devrais pouvoir en faire une avant la fin du mois de juin parce que en ce moment j'ai beaucoup de travail professionnellement donc donc j'ai pas trop de temps libre pour le pour le faire parce que ça prend pas mal de temps à faire entre le la recherche de des scans ou de scanner moi-même mais manga plus faire le résumé etc donc ça prend un peu de temps à faire j'ai pas trop de temps entre mes activités professionnelles et extra professionnelles donc donc si tout va bien je devrais avoir plus de temps libre d'ici à la fin du mois de juin et j'espère pouvoir sortir une nouvelle présentation manga donc voilà bah c'était tout pour cette petite présentation de moi et il y a les réponses à cette fois aux questions je remercie encore une fois ceux qui ont posé les questions et on se retrouve très bientôt pour pour la suite de nos aventures soit en manga soit en jeux vidéo soit soit n'importe comment voilà donc on se retrouve très bientôt à bientôt ciao